Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu Game Boy que j'ai acheté il y a quelques années dans un Easy Cash, vous avez encore l'étiquette bien dégueulasse faudrait que j'essaye un jour de l'enlever, je l'avais acheté 4,99€ je me souviens c'était en période de vacances de temps en temps quand je vois un cash je m'y arrêtais, je m'y arrête et qu'est-ce que je vois il y a pas mal de jeux et j'ai fait une Razia et franchement à l'époque on avait des prix intéressants 4,99€ c'est pas une blague, voilà je pense que maintenant il vaut pas 4,99€ j'avais acheté aussi Byte and Kytos sur Gamecube et Mario, il y avait le Paper Mario à 20 ou 25€ pièce, là aussi je pense que c'est plus le cas j'ai aussi acheté un petit bluster rigide Game Gear que j'ai encore dans la collection je vais peut-être vous mettre la main dessus, voilà, alors celui-ci je vais vous le montrer celui-ci j'avais mis un petit peu le prix, je crois que je l'avais payé 50 ou 55€ malheureusement il a un petit peu souffert mais je me suis dit wow un blister Game Gear surtout qu'il y a certains blisters Game Gear qui tournent mais celui-ci je l'ai jamais vu franchement le NBA Game je l'ai jamais vu sous blister rigide donc voilà je me suis dit à 50, je crois que c'était 55€, je me suis dit c'était l'occasion, j'avais acheté plein de jeux chez eux et franchement c'était d'excellents prix et ça devient compliqué alors on n'est pas là pour discuter des prix mais bien pour vous présenter ce jeu donc Navi Seals distribué et produit par Océan c'est un jeu que j'ai jamais joué c'est l'occasion de le tester donc il est complet de mémoire on va voir ça ensemble en tous les cas pour l'instant la boîte est vraiment dans un état plus que bon la boîte est vraiment bien à part l'autocollant ici qui est un petit peu dégueulasse on a l'air d'avoir un jeu d'action, un jeu de tir d'action avec un personnage type un peu infiltration peut-être alors on va voir ensemble la cartouche est-ce qu'elle est bien dégueulasse ou pas ? Non en plus la cartouche est super propre l'étiquette est nickel, le dos est aussi très propre et enfin la petite notice alors c'est une version FAH, une version standard, on a un mode d'emploi donc on a une partie en français franchement la notice elle casse pas des briques pas d'illustration rien du tout elle mérite pas trop d'attention et voilà alors l'objectif aujourd'hui c'est tout simplement de découvrir ce jeu alors j'ai décidé de faire le test la découverte de ce jeu avec une GBA SP je trouve que c'est assez confortable même si c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux avec le peut-être le Game Boy Player ça pourrait être plus sympa avec la Super Nintendo mais enfin je pense que ça marche plutôt très bien allez on va couper hop et tandis que l'écran est rétro éclairé ça c'est l'avantage un petit peu de ça alors ça va peut-être un peu vibrer parce que je fais un zoom voilà alors on a Navi, licensed by Nintendo bla 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 alors on a practice level 2, practice level 3, practice level 4 et play normal game on va faire du normal game ok ok bon ben voilà un petit jeu d'action alors on peut sauter je peux me retourner ça je sais pas à quoi ça sert est-ce que je me cache comme ça on a en impression qu'il y a une petite timeline symbolisée par par une mèche qui brûle à la mission impossible on a un pistolet avec un nombre de de balles franchement c'est beau c'est plutôt beau c'est plutôt jouable c'est pas mal les monstres ont l'air de enfin les ennemis ont l'air de repopper est-ce qu'on peut descendre non on peut pas descendre on va descendre comme ça je vais est-ce que je peux aller chercher ça là haut allez est-ce qu'on peut prendre la porte oui non alors la loose je me suis fait éclater oh c'est pas mal et je comprends pas moi je voulais rentrer mais ils n'étaient pas d'accord franchement c'est plutôt joli hein allez on saute hop ok la petite pas oh non et on se fait vraiment tordre en un coup ça c'est un petit peu chiant enfin c'est classique on est sur la game boy on n'est pas là pour pour de la facilité hop on a le petit item là j'ai la mitraillette yes alors ça me fait penser un petit pape unique commando sur nes ouais bon il est quand même fragile un perso un défi c'est touché il se fait allumer c'est pas comme les ennemis eux les ennemis peuvent prendre quelques bullettes il résiste mais toi non allez allez on prend les 250 points il est où le monstre là hockey en bas j'ai pas me faire toucher pour rien non 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 ouf ok bon c'est chaud 1 le cercueil mais c'est quoi ce jeu alors comment on y va alors est-ce que j'ai fait prendre un allez practice level tout cette fois ci on est peut-être plus avancé dans les stages on a franchement les graphiques sont beaux les petites captures d'écran comme ça c'est très très joli on peut pas tirer en ce temps est-ce qu'on peut tirer vers le haut non non on peut pas tirer ok c'est quand même très très difficile on se fait la thé vraiment très rapidement ok les pics je n'ai pas vu en ce jeu il fallait avoir du courage à l'époque quand même on a la porte on peut y aller je pense allez on y va ok bon écoutez on va se terminer sur ces quelques images franchement c'est pas mal on va rallumer un petit peu hop ouais la lumière elle est là alors franchement c'est pas mal on va couper le son voilà ça a peut-être quand même un bon petit un bon petit jeu d'action qui est pas facile mais enfin ça on le sait déjà à l'époque à c'était les jeux d'époque tout simplement la la boîte et l'époque le design de la boîte est pas exceptionnel mais c'est un bon petit jeu à collectionner alors je pense que j'ai pas été vérifié pour connaître sa valeur c'est bon toujours d'avoir d'avoir une idée mais je pense que c'est pas un jeu qui coûte très très cher et maintenant c'est avec les jeux game boy en boîte complet il doit valoir certainement une vingtaine d'euros peut-être 30 euros au maximum voilà j'espère que ça vous aura plu en tous les cas moi j'étais très content de vous présenter ce jeu sur la chaîne c'est un jeu bien sympathique mais évidemment comme tous les jeux d'époque il va falloir du skill donc les refaire plusieurs fois pour pouvoir avoir une bonne prise en main allez on se retrouve très vite sur la chaîne portez vous bien allez ciao ciao bon